Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une espèce invasive ? Ça c'est une grande question ! Pour moi c'est une espèce qui est dans un environnement mais qui est nuisible pour les autres espèces et qui se répand un peu trop vite. C'est une espèce qui prend la place d'autres espèces dans un milieu, je crois ? C'est toutes les petites bêtes qui te cassent les bonbons, qui viennent, qui t'envahissent chez toi, qui t'ont envie de tuer, tu les tues, il y en a dix qui reviennent. Espèce animale ou espèce végétale, c'est une espèce d'un organisme vivant qui est déplacée d'un endroit à un autre. En gros c'est ça, sauf que ça a été fait de manière artificielle et que cette espèce pullule dans l'endroit où elle a été placée. C'est une espèce qui se reproduit beaucoup trop vite. C'est une espèce qui a été introduite naturellement, soit inconsciemment, soit consciemment par l'homme et qui cause des problèmes pour diverses sortes par rapport à sa proportion dans la biodiversité. Il y a des espèces qui dans une partie du monde sont considérées comme en danger, à protéger et on se déplace de quelques kilomètres, quelques milliers de kilomètres et elles sont considérées comme invasives. Est-ce que t'en as déjà vu ou est-ce que t'as déjà été informé dans les médias ? Est-ce que t'en connais quelques-unes ? Bah oui, par exemple dans mon jardin. Bah je sais qu'il y a le lapin en Australie. Les cafards. Bah déjà il y a les rats. Ragon d'un je crois. Et le lierre, oui le lierre. Le frelon géant d'Asie. Et les punaises de lits. Sinon il y a les frelons asiatiques par exemple. Frelons asiatiques. On a beau dire mais il y a beaucoup de petits-shirts dans le monde. Non, 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 c'est vrai. Sur internet ou dans la vraie ? Partout. Je peux en citer une. Par exemple l'escargot géant d'Afrique. Akatina donc Folica. C'est une espèce considérée comme invasives en Amérique du Nord, en Amérique du Sud notamment. A cause donc de sa consommation importante de végétaux. Elle a été aussi impliquée dans les transmissions de pathogènes. Ça a provoqué par exemple une compétition entre différentes espèces de castéropodes. Forcément ça va avoir un impact sur la biodiversité. Kakile maritima qui est une algue qui est considérée comme une espèce à protéger et comme un témoin de la bonne tenue des dunes en Méditerranée par exemple ou sur le littoral atlantique français. Et si on traverse l'océan, qu'on va en Nouvelle-Zélande ou dans le sud des Etats-Unis ou en Australie, c'est considéré comme une espèce invasive. Est-ce que vous pensez qu'une espèce invasive, c'est forcément une espèce qui est nuisible ? Je ne sais pas, on ne dirait pas l'espèce invasive si jamais il y avait des connotations positives je pense ? Je dirais nuisible pour l'aube ? Non. Bah non, pas forcément. Je pense que ça dépend des espèces. Non, pas forcément puisque les espèces, s'ils sont invasifs, c'est qu'il y avait en fait auparavant un équilibre. Et je pense qu'effectivement ces espèces invasives apportent justement un certain équilibre. Et ça dépend si ça a été introduit effectivement par l'homme ou si c'est des espèces invasives qui étaient naturellement invasives, dû effectivement à l'équilibre des écosystèmes. Alors non, je ne pense pas parce que les espèces invasives, en fait, la notion c'est juste de son état. Par exemple, c'est celui en Australie des bousiers, qui est une espèce invasive puisqu'elle a été introduite par les humains en Australie pour pouvoir s'occuper d'une autre espèce invasive qui était les bovins, etc. Contexte, c'est 9 frelons qui ont attaqué une ruche de 30 000 abeilles. Et en l'espace de quelques heures, ça va totalement les dévaster. On a demandé les pauvres ! Donc là, on a vu quand même un frelon se découper une abeille en deux. Oui, je peux deviner. Effectivement, c'est pas joli joli, on va dire. C'est hardcore, hein ? Donc dans la vidéo, on illustre plutôt le côté négatif. Alors les frelons asiatiques, c'est des espèces qui ont été introduites par l'homme et effectivement, qui étaient dans un écosystème qui apportait un certain équilibre et qui ont été introduites dans un écosystème, justement, qui vont là, par contre, créer un déséquilibre puisqu'ils ne font pas partie de cet écosystème-là. Le frelon asiatique, c'est une espèce invasive, oui. Elle n'était pas présente en Europe, de l'Ouest, avant les années 2000, il me semble. C'est une espèce qui est nuisible, oui, mais ils ne sont pas plus dangereux que les guêpes, par exemple. Classique. Là, c'est une autre espèce invasive, ça s'appelle la pub. Est-ce que du coup, tu as l'impression que les espèces invasives sont plus dangereuses une fois que tu as vu ça ou pas ? Est-ce que ta vision a un peu changé ? Oui, du coup, vraiment, une espèce invasive est nuisible. C'est la nature, par exemple. Voir les images en tant que telles, on se dit « Ouais, c'est pas top ! » Voilà, ça peut être la vie, ça. Cette espèce pourrait bien être introduite, justement, pour réparer des problèmes dans cet écosystème. Écoute, c'est notre faute. Pour moi, c'est pas leur faute, tu vois, c'est nous qui les avons importées. Le fait, dans l'acceptation classique, c'est une espèce invasive, c'est donc une espèce nuisible. C'est toujours ce truc de l'étranger qui arrive et qui fait peur, etc. En fait, maintenant, on se rend compte que c'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut, quelque part, prouver que cette nouvelle espèce qui arrive dans un biotope dans lequel elle n'était pas jusque-là, est négative, c'est-à-dire qu'elle réduit la biodiversité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une autre espèce invasive ? Est-ce que vous ne voyez pas une autre espèce invasive qui agirait à très grande échelle, à l'échelle mondiale, que tout le monde connaît très bien ? Oui, je vois ce que tu veux me faire dire, mais... Enfin, j'allais dire le lapin, mais non, ça ne marche pas. Un quiz, alors ! Tu parles de nous ? Oui, là, oui, l'écologie, les océans qui appuient de poissons, ça, oui, ça me parle. D'accord, du coup, tu penses que je parle de quoi ? De l'homme ? Ah, du coup, c'est l'homme, c'est ça ? Peut-être, pourquoi pas penser, considérer l'homme ? Si je vous parle de l'homme. Ah, pas mal. Mais du coup, tu vois, mon problème, c'est que ça ne rentre pas du tout dans ma définition. Effectivement, de fait, si on regarde à l'échelle de la planète, l'espèce invasive numéro un qui détruit les autres espèces, qui perturbe de manière drastique les écosystèmes et qui a un effet nuisible sur la plupart des écosystèmes que l'on connaît sur la planète, c'est l'homme. C'est ça, au sens de l'espèce humaine. Parce que les femmes sont tout autant nuisibles que les hommes. Est-ce que tu penses de l'action de l'homme, justement, par rapport aux autres espèces invasives ? Parce que l'homme va finir par tuer sa propre terre. Et on en est au point où c'est même l'homme qui, on va dire, qui modifie la biodiversité simplement par être là, donc ouais. Les animaux qui envoient d'extinction, c'est à cause de nous, quoi. De manière générale, du coup, je pense que c'est mieux de privilégier l'humain que le reste. Un impact qui est plus important que, par exemple, un insecte, je pense. Je pense qu'on a dépassé largement la capacité d'accueil de la terre par rapport à nos ressources. Par exemple, les pesticides. C'est un bon exemple de l'action de l'homme, en fait, sur les écosystèmes. En 50 ans, on avait doublé la population. C'est qu'on est passé, dans les années 50, à 3,5 milliards d'êtres humains. À maintenant, on le double. Quand j'ai entendu ça, franchement, ça m'a fait peur. Ça évoque une espèce invasive. On passe la santé de la terre après notre propre... Après notre intérêt. Après notre intérêt, voilà. C'est une espèce invasive plus destructrice que toutes les autres. En tout cas, destructrice, mais en conscience. Il y a à peu près 320 millions de tonnes de plastique qui sont jetées dans les océans chaque année. Ce qui représente comme poids l'équivalent de 50 millions d'éléphants d'Afrique. Le plastique sera à l'avenir le marqueur d'une nouvelle ère géologique qu'on appellera l'anthropocène. On verra les géologues du futur, s'ils existent sous une forme, quelle qu'elle soit, chercher dans les couches géologiques, la petite couche là où il y aura le plastique déposé. Merci pour ton avis. Merci beaucoup. On n'a pas fini. En fait, du coup, vous avez eu l'avis de beaucoup de personnes maintenant. Du coup, on va vous expliquer pour nous ce que c'est une espèce invasive. Et du coup, je laisse la parole à... On a vu au cours de l'événement qu'il y avait l'impact de l'homme sur la biodiversité. Et ici, on va s'intéresser un peu spécialement sur les espèces invasives. Donc, on peut se demander qui sont-elles. Donc, dans la notion d'espèce, une espèce, c'est un ensemble d'individus qui peut se reproduire entre eux et dont la descendance est fertile. Donc, ça, c'est la définition générale pour les eucaryotes qui est différente pour les prokaryotes. Et donc, maintenant, nous allons voir la définition d'invasive. Du coup, une espèce invasive, c'est une espèce qui a été introduite volontairement par l'homme dans un milieu qui n'était pas son milieu d'origine. Du coup, elle va se développer très rapidement, se reproduire très rapidement. Et du coup, va causer des dégâts sur la biodiversité, mais aussi sur l'économie et l'infrastructure humaine. Donc, par exemple, la fourmi de feu Solenopsis Invicta, qui, en Alabama, mange les câbles électriques et autres choses. Et qui, du coup, peut créer des gros problèmes au niveau infrastructure, comme par exemple dans les aéroports ou les choses comme ça. Maintenant, on va passer à un petit quiz à main levée. Donc, il va falloir être un peu réactif. Voilà. Alors, donc, au cours de la vidéo qu'on vous a présentée, plusieurs espèces invasives ont été citées. Donc, qui pense qu'une espèce, que l'oragondin est une espèce invasive ? Qui dit oui ? L'oragondin est un peu moins de la moitié de l'amphi. Eh bien, l'oragondin est bien une espèce invasive. Il était importé d'Amérique du Sud et il est arrivé en Europe et détruit maintenant un petit peu toutes les forêts. Donc, maintenant, pour le cafard. Qui pense que le cafard est une espèce invasive ? Eh bien non, le cafard n'est pas une espèce invasive. Donc, ensuite, il y a le lierre. Même question. Qui pense que le lierre est une espèce invasive ? Oui. Espèce invasive, peu de personnes. Du coup, j'imagine que le reste, vous pensez que ce n'est pas une espèce invasive. Eh bien, ce n'en est pas une. Puis, vient l'escargot géant d'Afrique. Qui pense que l'escargot géant d'Afrique est une espèce invasive ? Si vous avez bien l'écouté. Ok, majorité de l'amphi, l'escargot géant d'Afrique est une espèce invasive qui vient d'Afrique et qui a été apporté en Amérique du Nord. Et pour le frelon, qui pense que ce n'est pas une espèce invasive ? Bien joué, c'est une espèce invasive. Donc, après, on va passer au frelon géant d'Asie. Donc, qui pour l'espèce invasive, pour le frelon géant d'Asie ? On n'a que des personnes intelligentes. Ok, personne. Désolée. Non, bah, du coup, ce n'est pas une espèce invasive. Tout simplement parce qu'il est resté en Asie. Et lui, par contre, par rapport au frelon asiatique, il est mortel. Ce n'est pas la même chose. Franchement, sa piqûre peut être mortelle. Du coup, on les confond souvent, le frelon asiatique et le frelon géant d'Asie. Mais du coup, le frelon asiatique n'est pas si dangereux que ça. Ensuite, on a le lapin de Garenne. Est-ce que le lapin de Garenne est une espèce invasive ? A votre avis ? Du coup, oui, en Australie, le lapin de Garenne est bien une espèce invasive parce qu'il a été introduit par l'humain et il crée des dégâts vu sa reproduction super rapide. Et donc là, on passe au rat. Donc, tout le monde connaît bien le rat, je pense. Donc, qui pense que c'est une espèce invasive ? Oui. Vous êtes sûr, hein ? Vraiment ? Donc, le rat, en fait, ça dépend. J'aurais dû vous demander si c'était une espèce invasive en France. Donc, en France, non, ce n'est pas une espèce invasive parce qu'elle n'a pas été introduite. Par contre, dans d'autres pays, oui, ça peut être une espèce invasive. Donc, peut-être qu'elle envahit votre maison, mais pas la France. Pour le moment, c'est à nuancer. Ensuite, on a la roquette de mer. Donc, est-ce que la roquette de mer est une espèce invasive en France ? Là, je précise bien en France. On a une personne. Donc, eh bien, la roquette de mer en France, elle est protégée. Mais il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays comme ça, du coup, c'est une espèce invasive. Donc, ça dépend vraiment des endroits et de son développement. Et on note bien, du coup, que M. Patrick Laurentier a pris dès que c'était une algue. Ce n'est pas une algue, c'est une plante. Comme quoi, chaque scientifique peut se tromper. Ce n'est pas grave. Et du coup, qui pense que le chat est une espèce invasive en France ? Oui, donc, alors, si vous considérez Internet comme un écosystème, oui, c'est une espèce invasive. Mais voilà, les problèmes qu'on rencontre avec le chat, ce n'est pas tant un problème d'espèce invasive, c'est que vraiment, ils sont peu stérilisés. Et du coup, ils se reproduisent beaucoup et attaquent énormément les oiseaux, par exemple. Ils peuvent causer beaucoup dommages au niveau de la diversité, au niveau des variétés d'oiseaux. Ou bien les animaux domestiques, les chats domestiques, qui sont retournés à l'état sauvage et qui, eux, posent certains problèmes dans certains pays du monde aussi, éventuellement. Du coup, c'est lié aussi à l'homme, vu que le chat domestique qui, ensuite, est renvoyé à l'état non domestique, à l'état sauvage, c'est bien ce qu'on peut appeler une introduction aussi par l'homme. Et du coup, là, on passe à l'homo sapiens, qui pensent, après tout ça, que l'humain, en fait, est une espèce invasive. Est-ce qu'on a réussi à convaincre certaines personnes ? Oui, beaucoup quand même. OK. Nous, on va vous montrer des exemples de pourquoi on pense que c'est une espèce invasive et de l'impact qu'elle peut avoir sur la biodiversité. Donc, on a, par exemple, voilà, ça va s'afficher, la déforestation. Donc, les forêts sont considérées comme des poumons de la planète, des purificateurs de l'air. Et en fait, on est littéralement en train de les détruire. Donc, là, vous avez des chiffres, vous pouvez les retenir ou pas, d'ailleurs. Et parmi vous, par exemple, ici, qui mange ou a déjà mangé du Nutella ? Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Ben voilà, on a appris il y a quelques temps que le Nutella, pour produire, on détruisait énormément de forêts et pour produire de l'huile de palme, tout simplement. Et du coup, c'est un peu, on préfère détruire des forêts, manger de la pâte à tartiner, plutôt que de respirer. En gros, c'est ça l'idée. C'est pas de la tartiner, c'est du Nutella, effectivement, vous avez raison. Il y a d'autres pâtes à tartiner qui sont sans huile de palme. Ensuite, on va parler du jour de dépassement. Donc, est-ce que certains d'entre vous connaissent le jour de dépassement ? Oui, oui. On en entend parler. Là, du coup, c'était il n'y a pas longtemps. Le jour de dépassement, on l'a dépassé cette année, le 10 mai. Donc, l'année dernière, c'était le 1er août. Donc, il a quand même bien reculé. Et du coup, le jour de dépassement, c'est la date à laquelle on a utilisé l'ensemble des ressources que peut créer la Terre en une année. Donc, ça veut dire que là, on est en train de vivre à crédit sur les réserves de la planète. Un crédit qui va être difficile à rembourser, je peux vous le dire. Suite à toutes ces merveilles qu'on vient de voir, s'ajoute l'augmentation des températures entre 1880 et 2012. Il y avait une augmentation de 0,85. Ça ne peut pas vous paraître énorme, mais c'était quand même déjà pas mal à l'époque. Évidemment, sa croissance de température va devenir exponentielle, puisqu'on prévoit pour 2100 qu'elle augmente de 4,8 degrés. A ajouter à cela, qu'il va y avoir l'élévation du niveau des océans, qui va commencer à engloutir les premiers pays, les premières îles, telles que le Bangladesh, qui sont vraiment les plus disposés, on va dire, à être en sauvélie. Donc, en parlant des océans, on peut retrouver aujourd'hui 300 millions de tonnes de plastique. Donc là, c'est une donnée qui a été vue en 2015. Et donc, aujourd'hui, on peut retrouver le septième continent qui est appelé le continent plastique. Et on estime jusqu'à 455 millions de tonnes de plastique en 2025. Donc, vous avez pu voir au cours de notre présentation que l'homme, l'humain, on va parler en tant qu'espèce, vraiment un impact plus important que l'ensemble des espèces invasives ou non, excepté l'humain sur Terre. C'est... Il faut vraiment... Comment dire ? L'espèce invasive numéro un sur Terre reste l'humain. Voilà. Après, l'homme espèce invasive, c'est quand même à nuancer dans la mesure où c'est nous, quand même, qui avons inventé la définition. Donc, c'est compliqué de s'inclure dedans. Il faudrait éventuellement l'adapter parce que nous, en fait, on n'a pas été introduits en tant que tel. Donc, la définition se nuance encore et il faudrait l'adapter si on voudrait être considéré comme espèce invasive. Et voilà, la différence entre nous et les espèces invasives que nous appelons espèces invasives, c'est que nous, on est conscients. En fait, on détruit, mais on en est conscients. Les espèces invasives, elles vont arriver dans un écosystème et elles vont tout simplement faire leur vie, faire ce qu'elles font et elles n'en sont pas du tout conscientes. Donc, notre vision d'espèce invasive veut vraiment apprendre, on va dire, avec des pincettes aujourd'hui si on ne s'inclut pas à l'intérieur. Parce que la définition d'une espèce invasive, c'est une espèce qui a été volontairement ou involontairement été introduite par l'homme dans un écosystème donné. Mais à travers cette définition, il faut aussi savoir que l'homme doit se remettre en question dans la notion d'espèce invasive. Il faut qu'il sache, il doit savoir qu'il est lui-même une espèce invasive et il doit arrêter d'harceler, on va dire, les autres espèces, de les tenir pour un unique responsable. Voilà. Si vous avez des questions concernant le...